Pour ceux qui me suivent, la dernière fois que je vous ai parlé de Afriland Bank, qu'un membre du CNRD avait fait des virements. 4 millions de dollars, presque 40 milliards de nos francs guinéens. On a cherché à savoir d'où provenait cet argent. L'argent provient de l'ARPT. Agence de régulation des postes et télécommunications de Guinée. Ils ont un compte à Afriland Bank. Le nommé Papa Fofana, l'argentier de Doumbouya. Oui, Papa Fofana, c'est l'argentier de Doumbouya. Tout ce qu'il y a à l'international, ce sont eux qui gèrent pour lui. Là, il m'a dit qu'il nous faisait croire que non. Personnalisation de la chose publique. Mais eux, ils sont en train de gérer la Guinée aujourd'hui comme une entreprise privée. Ils font ce qu'ils veulent de l'argent des Guiniens, de l'argent de l'État. 40 millions. Au compte de l'ARPT, ils ont viré ça dans d'autres comptes. Attendez, tu as le maudit là, je vais te bloquer tout de suite. Donc, 40 millions, 40 milliards plutôt, de nos franguiniens, des bandits sont en train de voler ça. Et après, on nous parle de Kiev, matin, midi, soir. Ils sont là, les anciens dignitaires, ils ont fait ceci, cela. Où va notre pays ? Hein ? Vous avez volé de l'argent à la présidence. Autant d'argent. Vous avez viré ça dans les comptes. Les proches de là, ils m'ont dit, les papas Foufana, ils montent, ils descendent. Vous, vous pensez que vous allez faire des choses que nous ne serons pas informés ? Vous pensez que vous allez faire ces transactions ? Il n'y aura pas de gens qui vont nous alerter ? Nous, on vous a déjà dit, tout ce que vous allez faire, les gens vont nous remonter l'information. Le CNRD, vous n'allez rien faire dans le noir. Vos transactions, tout, dans les marchés noirs. Les gens vont nous informer. Vous étiez là, non, 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 on est venu, il n'y aura pas la personnalisation de la chose publique, c'est fini. Vous êtes en train de nommer vos amis. Tous les papas Foufana là. Ah ! Tous ceux-ci là, sont nommés dans le gouvernement. Les Ahmed Durak, sont nommés dans le gouvernement. Ceux-ci là, dans un pays normal, on doit nommer ces gens-là dans le gouvernement ? Le protocole de Dumbuya, quelqu'un comme les Ahmed Durak, dans un état normal, qui peut nommer les Ahmed Durak protocole ? Qui peut nommer des gens comme les papas Foufana ? Vous parlez de la transparence ? Ils étaient tous ici aux Etats-Unis. Demandez à les gens, qu'est-ce que ces gens la faisaient aux Etats-Unis ? Pourquoi ils ont fui les Etats-Unis ? C'est eux aujourd'hui qui sont en Guinée, qui ont la main dans tout. Un, la Guinée. Un, la Guinée. Où va notre pays ? Où va la Guinée ? Où va la Guinée ? On est là en train d'accuser les autres. Ils ont détourné, ils ont fait ceci. Mais tous les amis de Dumbuya, tous ceux qui étaient aux Etats-Unis, ils sont tous recherchés par FBI. Ils sont tous recherchés. Mais ils sont dans le gouvernement, à visage de couvert. Et on trouve ça normal. Vous êtes en train d'accuser tous les autres. Les politiques, ils étaient là. Eux, ils n'avaient pas de problème. Eux, ils n'avaient pas de problème. Mais les autres qui étaient ici, ils sont tous recherchés, je vous dis. Aujourd'hui, on les donne des passeports diplomatiques. Ils vont en Europe, dans les autres pays. Mais demandez-les s'ils ont qu'ils deviennent aux Etats-Unis. Demandez les papes à Fofana, les papes à Fofana, les Ahmet Durak, et tant d'autres. S'ils sont des hommes, ils n'ont qu'à venir aux Etats-Unis. Ils n'ont qu'à venir aux Etats-Unis. Même Dumbuya lui-même, là, il m'a dit, s'il est homme, il n'est qu'à aller à Nolant. Là, il m'a dit aussi, il est recherché à Nolant. Des gens comme ça, qui sont en train de gérer la Guinée, en train de gérer les biens publics, comme si c'est privé. Vous partez sortir 4 millions de dollars, aux comptes de RPT. Parce qu'eux, ils ont un compte là-bas. L'argent qui appartient à l'Etat. On gère comme, ils gèrent comme ils veulent. Ils virent ça dans un compte privé, à eux. Hein, la Guinée ? Hein ? J'ai dit, ceux-ci là. Ils vont causer tellement, tellement de dommages à la Guinée. Ils vont causer de dommages à la Guinée. Et après, on voit Charles Wright venir, se flanquer devant les gens, qu'on poursuit contre le directeur, je ne sais pas, le directeur de la CENI. On dirait que le monsieur, il n'a fait, je crois qu'une année, à la tête de l'institution. Que ce dernier aurait détourné 400 milliards. C'est-à-dire, vous prenez les Guinées, quand nous buvons de l'eau dans nos narines, apprenez à respecter les gens. Les voleurs sont là-bas aujourd'hui. Les dansers sont en train de voler. Les baccaricillas sont en train de voler. Tous ces départements, vous savez, auditez, allez-y auditez ces gens-là. Allez-y auditez les médias. Allez-y auditez tous les départements aujourd'hui, vous allez voir. Mais vous êtes toujours là à accuser les autres. Vos gars sont en train de voler. Plaza Diamond aujourd'hui, là. Ce n'est pas Papa Poufana qui gère ça. Des gens comme ça. Vous vous parlez au début, non, personnalisation de la chose publique. Les bêtises que vous, vous êtes en train de faire, c'est quoi ça ? Ce que vous, vous êtes en train de faire, c'est quoi ? Bon. Ça, c'était pour ces gens-là. Quand je dis souvent, la famille partagée dans tous les groupes, quand là nous sauvons, les journalistes guinéens, certains, pas tout le monde, Abaka Diallo de Fim, je dis, c'est le petit frère de Guirassi. Abaka, c'est le petit frère direct de Guirassi en matière de la démagogie. Vous avez vu, Charles Wright se lève. parce que tout simplement, le CNRD, ils ont un plan B. Même si on les accorde, même si on les accorde, les 24 mois, ils ont un plan B de retarder encore la transition. C'est pourquoi ils ne veulent pas entendre parler de CENI. et on met la CENI pour ne pas qu'il y ait des revendications pour dire non, ceux-ci sont proches du pouvoir. Non, c'est tous les partis qui organisent les élections. Les bandits sont venus, on enève la CENI. Pour discréditer encore la CENI, ils viennent pour mentir encore sur l'ancien patron de la CENI, qu'aux 400 milliards, même le département, depuis que le monsieur est là-bas, ce montant, toutes les dépenses, cet argent, ce montant n'a jamais été dépensé. Mais Charles Wright, il a le kilo de vénus, ça veut dire prendre de Guinée comme on est bête, qu'on a ce dernier à détourner 400 milliards. Ça veut dire, ça ne va pas chez vous, Charles Wright. Mais l'objectif, c'est quoi ? C'est pour ne pas qu'on parle de CENI, le département de Moury, pour que ceux-ci puissent organiser des élections. Moi, je vous ai dit, la classe politique, vous êtes en train de vous perdre. C'est-à-dire, vous êtes en train de perdre du temps avec ces bandits. Leur plan, c'est de durer pendant la transition. Leur plan, c'est d'imposer un candidat. Leur plan, c'est de mettre quelqu'un. C'est tout. C'est pourquoi eux-mêmes, ils veulent organiser les élections. C'est tout. Sinon, supposons, supposons qu'ils accusent le patron de la CENI. Mais, on a, c'est la personne, c'est la personne qu'on s'actionne ou c'est l'institution même. La CENI doit rester. On doit mettre quelqu'un d'autre à la CENI. Les partis politiques doivent s'attendre pour mettre quelqu'un à la CENI. Mais, voici leurs jeux tellement qu'ils sont bêtes et ils pensent que nous sommes tous bêtes comme eux. eh non, il faut acquiser le patron de la CENI. La CENI, c'est pas bon, le détournement, c'est rentré. Mais parce qu'ils sont bêtes eux-mêmes. Supposons que vos mensonges comptent le patron de la CENI. C'est vrai. Condamnez-le, jugez-le. Mais la CENI doit rester. La CENI doit rester. C'est ce que veut les partis politiques. Vous, vous êtes des militaires. de vous riez comme ça, vous venez sans réfléchir. Oh non, il faut qu'on monte un dossier contre la CENI. Là, on va discriter. On ne parlera plus de CENI. C'est le ministère du territoire et de la décentralisation qui doit organiser. Moury, il a quelle expérience ? Moury a quelle expérience pour dire que c'est ces gens-là qui vont organiser les élections ? Demain, demain, il y a des problèmes. Non, c'est vraiment dommage. Vous voyez leur jeu, leur petit jeu. Tout ce que ces gens-là veulent, c'est pour ne pas qu'on parle de CENI. Qu'on ne parle plus de CENI. C'est la personne que vous devez condamner. Hein ? C'est la personne. Ou bien, la présidence, là, il m'a dit, elle est venue faire son coup d'État. Ou bien, ils ont dit qu'il n'y a plus de présidents. mais quand ça les arrange les bandits, là, ils le font pour le reste de Guinéens, on doit tous accepter leurs bêtises. Non, mais vous n'avez rien dans la tête. C'est pourquoi je dis que vous êtes des tonneaux vides. C'est pourquoi je dis que vous êtes des tonneaux vides, le CNFD. Vous pensez que les Guinéens n'ont rien dans la tête. C'est vous qui allez nous apprendre c'est quoi la politique. Si vous dites avec vos mensonges à ciel ouvert que le patron de la CENI a détourné 400 milliards, dans quelle banque il a mis? Dans quelle banque? Non, vous êtes bêtes, le CNFD. Quand je dis qu'il y a des gens qui sont bêtes, c'est vous, les gens du CNFD. Faux taïkounos. Vous êtes comme des bambés. C'est-à-dire quand ça vous arrange, vous vous levez, vous venez vous flanquer devant les Guinéens. Bon, ok, ça nous reste, il faut faire des poursuites. Quand vous avez du sous la CENI, est-ce que vous avez même dire voici, il y a ça, il y a ça? Parce que c'était ça votre plan. Nous, on est déjà au courant. Là, il m'a dit que je veux retader. Et pour partir encore, c'est pour mettre quelqu'un. C'est tout. Mais ça, incha'Allah, ça ne se ferait pas dans ce pays. Comme moi, je ne suis même pas, je ne fais que donner des conseils à la classe politique. Quant à moi, c'est un coup d'État la solution. Moi, d'abord, la solution, c'est un coup d'État. Si moi, j'étais dans l'armée, j'allais être le petit frère direct de Toumba. L'affaire-là était déjà finie. Mais comme on a des peureux, c'est ça, si moi, j'étais dans l'armée, le palais Mohamed V, on n'allait même plus parler du palais Mohamed V. Peut-être qu'on était là en train de reconstruire encore le palais Mohamed V. L'affaire-là était déjà finie. Wolloy, l'affaire-là était déjà finie. Palais Mohamed V, on n'allait plus parler de l'affaire du palais Mohamed V. ça allait être comme au temps de lancer la compter. Des bandits comme ça, vous allez venir vous flanquer en train de traumatiser tout le peuple, des incapables, des vauriers. Regardez l'économie aujourd'hui. Ils étaient là à nous parler de l'instrumentalisation de la chose publique qui s'est rentrée, qui s'est sortie. Là, il m'a dit, même lui-même, ses amis, DJ, comme Girassi, des DJs sont nommés, des gens qui étaient en Occident, des DJs, on les a nommés, on les a nommés directeurs. C'est-à-dire, c'est incroyable, du jamais vu dans le monde. Un bandit vient faire un coup d'État. Tous les vagabonds en Europe, ici aux États-Unis, et de l'autre côté, en Europe, un peu partout, à travers le monde, tous ces vagabonds sont rentrés. On les nomme ministres, DJ, un peu partout. La déministration aujourd'hui, rien ne marche. rien ne marche. Si ce n'est pas anniversaire, c'est anniversaire dans les bureaux. Il n'y a rien. Où on les entend dire, non, rénovation, tellement qu'il n'y a rien. Rien du tout. Oh non, c'est un air de... Autant m'a fait à Guinard. Moi, je vous ai déjà dit, moi, Damaro, la solution, c'est un coup d'État. Moi, je n'entends que le soldat patriote. Sinon, on n'ira nulle part. Le pays, ne fera que plonger, 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 plonger en arrière. Vous pensez que les bandits sont prêts à partir ? Vous pensez que ces Vauriens-là, ceux qui ont causé comme dégâts, la solution, c'est un coup d'État. Oui. Un coup d'État se soigne par un coup d'État des professionnels. On ne peut pas rester là applaudir des Vauriens. Ils sont arrogants, ces gens-là. Regardez-les, aujourd'hui, ils ont l'argent. Ils ont des châteaux et après, on accuse les anciens. Vous avez détourné ceci, vous avez fait ceci, cela. Tiens, il faut qu'on se dise la vérité. Charles Ourette, ce n'est pas un menteur. Il ne cherche même pas à savoir qu'aux 400 milliards, tiens, la famille, posez-vous la question. 400 milliards, le monsieur, il a quelle magie ? 400 milliards. 400 milliards de francs guinéens. Il va mettre ça dans quelle banque ? Dans quelle banque ? La CRIAF est venue, ils n'ont pas parlé. C'est maintenant, ils doivent organiser l'affaire d'élection, là. Qu'ils viennent encore, on ne veut pas parler l'affaire de la CENI. Mais, où ils ont été bêtes, on peut attaquer une personne, mais l'institution, on n'attaque pas. Est-ce que la CRIAF, là, demain, s'il y a un président qui vient, mais c'est Ali Touré, le bandit qu'on va enlever, l'institution, la CRIAF, ne va pas être un problème ? On sait, aujourd'hui, il y a l'injustice. Mais la CRIAF, les Guiniens, nous voulons tous que la CRIAF existe pour la transparence. Mais est-ce que le prochain président, il va venir, il va nous dire, non, la CRIAF, il faut enlever, c'est le truc des bandits. Non ! Mais c'est là-bas, le CNR, mais ils ont été bêtes. leur plan, c'est la CENI. Eux, ils ne veulent pas. Ils veulent imposer quelqu'un. Le ministère de la décentralisation, Morikonde, ils vont bien préparer, nommer leurs gars et faire passer le candidat qu'eux, ils veulent. Des voleurs comme ça, là, quand je dis vous êtes bêtes, c'est ça. Vous êtes vraiment bêtes, le CNRB. Mais ça ne passera pas. Votre plan B, là, ça ne passera pas. Votre plan B, là, ça ne passera pas. Sinon, en principe, on n'a même pas besoin de faire du recensement. Les grands partis politiques, ils sont d'accord. Le fichier qui est là, il est question de réviser et puis c'est fini. C'est vraiment dommage. C'est-à-dire, vous prenez les guineaux comme s'ils n'ont rien dans la tête. Vous, vous devez tout décider. Vous venez comme ça, oui, il faut qu'on soulève des problèmes. C'est fini. Aka Mandela Magas, j'ai dit, l'information, on a tout ça. Mais les gens l'avent mal fini. Aujourd'hui, il n'y a aucun projet de développement. Depuis qu'ils sont venus, ils n'ont pas financé un vrai projet de développement. Tout ce qu'ils sont en train de financer, c'est des vols, rénovations, voici, voici, aucun vrai projet de développement. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est des vols. Mais Wallah, vous allez tout rembousser. Vous allez tout rembousser. C'est que les gens sont impatients, c'est tout. Sinon, moi, Damaro, le prochain coup d'État, c'est tout ce que j'attends. Le prochain coup d'État, c'est tout. Mais le dialogue, ou quoi, quoi, là, vous pensez qu'ils vont faire quelque chose, ce que veut la classe politique? Non! Ils ne feront rien de ce que Celou d'Alain veut. de ce que Cédia veut, de ce que le RPG demande. Jamais plus, Graillonne, ils le feront. Ils feront ce qu'eux-mêmes ils veulent. Mais la solution pour mettre fin à ça, il faut des hommes pour venir mater ces bandits-là. La solution, c'est ça, aujourd'hui. La seule solution, c'est ça. Soit un soulèvement populaire. Ça aussi, j'en suis sûr et certain, ça va arriver. Il y aura beaucoup de crises. On vous a parlé. Tous les opérateurs économiques sont en train de quitter la Guinée aujourd'hui parce qu'ils sont fatigués. Ce n'est plus un État. C'est des narcos qui sont là. C'est des bandits qui sont là. C'est des bandits qui sont à la tête de la Guinée. Quand vous êtes venus faire le coup d'État au procès alfacondé pour nous vendre vos bêtises là, on était là, la refondation, oh ça n'allait pas, ça n'allait pas. ça va maintenant ? Bande de bandits. Où se trouve Foriké Mange ? Quand ça n'allait pas. Des bandits comme vous, des narcos. Ça va maintenant ? Où se trouve ces loups d'aller ? Des bandits comme ça. Quand ça n'allait pas. Cambré, balou, drogue ou frélalou. Et avec ça, quand vous allez endormir le peuple. Des traîtres comme ça là. Djamfantelou. Tous les Amara. Qu'est-ce que le procès n'a pas fait pour vous ? Directeur de l'école militaire, des traîtres comme ça. Il n'y a pas plus de traîtres qu'Amara. Aussi. Docteur Diané, tous ces voyages il faisait avec ce gonflé, ce taroga. Même le dernier voyage de Docteur Diané en Turquie, il était avec Amara. Non. Comment je crois qu'un groupe il est bon. Il dit à moi, Djamfantelou. Bala Djamfantelou. Amara Djamfantelou. Là il m'a dit au tâtre Fola. Le dernier voyage de Docteur Diané, Amara était en Turquie. Djamil est derrière le monsieur. Tous les pas pour... Mais, Aladal Saradalma. Dieu va vous récompenser. Bande de traîtres comme ça là. Quand vous vous êtes venus pour aider le pays. Hein ? Quand vous vous êtes venus pour aider le pays. Mais, vous allez voir la fin bientôt. Inchallah. Si vous pensez que le reste de l'armée guineine, eux ils sont maudits, ils vont rester là. Ils vont vous regarder. des bandits comme ça, de grands chemins, des narcos, des vrais narcos. La brigade anti-drogue, quand ils arrêtent, les colis, les gens, ils viennent libérer ça. Un coup. C'est ça votre métier même. Votre coup d'état, c'est ça que j'ai dit. Ça a été un instinct de survie. Parce que vous saviez que le gouvernement de Proussaint-Faconde, ils allaient vous mettre tous au nioff. Et après se lever pour aller à Bambeteau pour dire, oui, on a fait ça pour le peuple. C'est le dalle où aujourd'hui ? C'est le dalle que vous avez invité le jour de votre investiture. Les deux sont où aujourd'hui ? Les Foniquemangé qui ont fait des tournées. Quand je vous dis que vous êtes des ingrats, c'est ça. Il n'y a pas plus ingrats que vous. Mais vous allez, on va vous mettre en slip ici, Inchallah. Dans ce pays-là. Des bandits comme ça. Vous pensez que vous avez reçu comme ça. Vous avez sauvé le Proussaint-Faconde. Il fallait cette pause-là pour que les gens, les Guinéens, sachent effectivement qui était le Proussaint-Faconde. Moi, je vous ai dit ici une fois, j'ai dit les tueries à Bambeteau. Je vous ai dit de montrer des preuves. Au temps du Proussaint-Faconde, on nous a montré quoi ? Femmes boucliers. Les marmites qu'on faisait tomber. On a vu même des policiers courir derrière des poulets. On a vu ça, non ? Mais personne n'a vu les images qu'on est en train de voir en une année du CNRD. Des militaires qui tirent à bas les réels. C'est une première. Au temps du Proussaint-Faconde, on disait non, il y avait des victimes. Je posais la question. Chaque fois, je disais aux Guinéens, à qui profitent les morts ? À qui profitent les morts ? Au temps du Proussaint-Faconde. Moi, j'ai parlé avec des commissaires ici. Ils nous disaient combien de fois le gouvernement du Proussaint-Faconde grondait sur les gens. Même les gaz seulement, lacrymogènes. Ils grondaient sur des commandants. Est-ce que je vous ai demandé ça ? Mais aujourd'hui, la vérité est en train de triompher. Parce qu'au temps du Proussaint-Faconde, on pouvait voir des policiers faire tomber des marmites, frapper. mais personne n'a vu ce que nous sommes en train de voir au temps de ces bandits. Ce qui veut dire, il y a longtemps, ils étaient là. Les bandits, ils étaient là à faire, à s'aimer cela pour qu'il y ait un soulèvement populaire. Maintenant, les Guinéens vont bien comprendre. Djar, le Proussaint-Faconde, il était gentil. Djar, le Proussaint-Faconde, c'est lui qui était bon. Mais on dit, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Regardez ces criminels-là. Qui parle aujourd'hui ? Charles Wright, au temps du Proussaint-Faconde, qui était là à gueuler, qui était l'avocat même de Fonike Mange. Mais aujourd'hui, vous avez vu ces gens-là, les Ousmane Gawai. Mais, dans ce pays-là, les gens ne vont plus demander coup d'État, encore, après les bandits. Donc, souvent, quand je vous disais de vous poser la question, à qui profitait les morts ? Vous avez compris maintenant. Idyamine. 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 Hé, Allah. Même si vous partez, si on essaye, il n'y a même pas eu de résultat. l'ex-chef d'État-major de l'armée, Kélefane Diallo, son avion avait fait l'accident en partant, je crois, si c'est Serraliano ou bien, au Libéria. Je crois au Libéria. Bien, au Libéria. Est-ce qu'on nous a dit qu'est-ce qui a provoqué l'accident ? Celui qui était à la tête, encore, de tous ces trucs, c'est Idyamine. Mais, je vous promets, quand ce régime va tomber, Walloy, on vous dira que oui, que Idyamine a sa part dedans. Ça, je vous garantis. Walloy. Ça, je vous garantis. Vous avez compris aussi le cas de Sekouba, son retour des érecours. S'il n'avait pas ordonné le pilote de descendre, leur avion aussi allait éclaté comme ça. Idyamine, ce pays, tout le problème, tout le malheur que nous sommes en train de vivre. Walloy, c'est le crâne rasé. Tout le malheur. Même là, il m'a dit, il n'a pas confiance en lui. Il vient d'enlever son conseiller, non ? Il vient d'enlever son conseiller. Même il ne lui a même pas demandé. Là, il m'a dit, c'est aujourd'hui où il est. Voilà. Erima, quand tu es, toi, voilà, je viens de te bannir. Tu n'as plus besoin de regarder le général ici. Voilà. Donc, quelqu'un comme Idyamine, un bandit comme ça, il vient, il demande à Laïmadi d'envoyer tous les généraux à la retraite. Un gawa aussi, comme Laïmadi, lui aussi, il accepte ça. Aujourd'hui, c'est comme le chien et le chat. Il n'ose pas Idyamine. Il ne veut même pas Idyamine s'approche de lui. Il en veut son conseiller. Et qu'est-ce qu'il fait ? Idyamine appelle. C'est Amara qui répond. C'est Amara. Merci, Abou, j'ai compris. C'est Amara qui répond. Parce que lui-même, il sait aujourd'hui, il a du mal. C'est pourquoi il est en train de former ses petits à lui, actuellement. Mais Amara, il faut le dire. Il dit qu'il n'y en a. les voleurs. C'est lors du partage que vous allez vous faire du mal. Des bandus comme ça, vous venez mettre le pays en retard quand vous êtes intelligent. Des tonneaux vides comme vous. Et vous vous sentez encore légitime dans ça. Vous savez que vous n'avez rien. vous ne pouvez faire, vous ne pouvez rien apporter de mieux que le procès Al-Fakonde et son gouvernement. Et Al-Kafano Okoka qui Kafa Okoka. C'est nous, on a fait ça. Non, Laguerre, c'est comme ça. Des fouriens comme ça, là. Mais c'est bien. Oh là, le procès Al-Fakonde, il est dédouané. J'avais dit, même ceux qui n'aimaient pas le procès Al-Fakonde, ils font leur propre prise de conscience aujourd'hui. Ils sont en train de comprendre les choses. Lui-même, il était pris dans un système. Aujourd'hui, vous avez pris le dessus sur le procès Al-Fakonde. Vous êtes en train de dédouaner le procès Al-Fakonde. Vous êtes en train de le dédouaner. Oui. Les gens savent de quoi lui, il est capable. C'est les barrages qu'à l'État sur Appétit, la route nationale. Toutes les préfectures de la Guinée ont la marque du procès Al-Fakonde. Des écoles professionnelles partout. Ou des bandits comme ça, venez au nom et troisième mandat, nanani, nanana. Vous dites que oui, troisième mandat, organiser des élections et foutre le cas. Une année, une année, quelques mois, est-ce qu'on ne pouvait même pas organiser des élections dans ça ? Mais les bandits viennent. Le mot élection, ils ne veulent même pas entendre. Cambré, bad ou drogue, frélane. Qu'on va s'asseoir vous regarder des bandits comme ça. Moi, je vous ai dit, tout ce que vous allez faire, ils vont nous remonter l'information. Et on est en train de tout noter petit à petit. Le jour que les soldats vont vous renverser là. Et c'est ce jour, on va sortir tous les documents. L'argent que vous avez fait sortir. Les Guinéens seront ébahis ici. Wallah, l'argent qui les bandit. Vous savez, avant le coup d'État, le procès, il y avait les audits. M. Don Melo, l'ancien ministre de Laurent Gbabo, il était en Guinée. tout ça, c'était pour faire l'impatialité. Les audits étaient déjà terminés. Certains ministres déjà avaient peur. Il y avait aussi l'enquête sur les narcos. Les caisses étaient remplies. Aucun ministère n'avait un budget. Sauf, s'il y avait d'urgence, tu viens, la présence, on signe, on libère. Mais les caisses, le trésor public, tout était... Abba Karsouman avait dit, non ? Il y avait plus de 1 milliard et demi du dollar. Vous avez vu leurs 6 premiers mois, 7 premiers mois, c'était bon. Mais regardez maintenant la galère. Tout ce qu'ils ont promis, qu'est-ce qu'ils ont pu faire ? Rien. Ils ont commencé à augmenter les tarifs douaniers. Ils ont cru que ça va les aider. Mais qui paye cher ? La population. Un commerçant. Tu achètes quelque chose à 1 000 francs. Est-ce que tu vas vendre à 900 ? Non. Aujourd'hui, les agriculteurs, les éleveurs, ils ont dit aux gens d'abattre les volailles. Le frère de Siakabari, voici encore un ministre qui est... Le dernier encore des ministres. Tu vas dire aux gens d'abattre les volailles. Aujourd'hui, ils sont incapables de les payer. Des tonneaux vides comme ça, là. C'est vous qui... C'est ceux-là qui vont changer. La campagne agricole, ça fait 2 ans. Presque. Qu'est-ce que ces gens-là ont pu mettre en place comme programme ? Des tonneaux vides comme ça, on les prend comme ministre. Le frère de Siakabari. Des tonneaux vides comme ça, là. Comme ministre. Ça dit même quand tu les regardes, tu es énervé, quoi. Quand tu regardes le gars toi-même, tu es énervé. Qu'on en lui, c'est un ministre guinéen. Tu les vois à faire de... Je ne sais pas... Un anniversaire. Des bêtises avec des petites filles. Qu'est-ce que c'est eux nos ministres ? Mon été ? Mon été ? Dans les autres pays, tu cherches le ministre, tu ne le vois même pas. Mais chez nous, c'est des... C'est-à-dire, c'est Mamaya. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là-bas. Hein ? Même ceux qui n'aiment pas le professeur Fakoni. Est-ce que l'administration d'avant et maintenant, c'est la même chose ? Un groupe de copines seulement. Et on a notre sœur Rama aussi. Toi aussi, tu vas laisser ton mari à cause de ce gouvernement bidon. Il y a qui l'air est là. Toi, tu vas laisser ton mari. Il y a un autre aussi qui laisse son mari au Canada ici à cause de Gomu. Serez-vous les femmes là, vous ne réfléchissez même pas quoi. À cause de ce petit gouvernement. Serez, on ne sait pas quel jour ça va prendre fin. On peut se réveiller demain, c'est fini. Wallah, les gens ont peur. Sinon, depuis longtemps, l'affaire a été finie. L'affaire a été finie. Là, il m'a dit de la manière qu'il se déplace là. Vous avez l'information, il va dans le champ là-bas. Mais l'affaire est finie. Tiens. Vous sortez là-bas corps à corps. Vous sortez corps à corps. C'est des bandits. Ce n'est pas un gouvernement. Personne n'a voté pour eux. Vous ne ferez que sauver la Guinée aujourd'hui. Tout le monde est angoissé. Personne ne peut parler. Ni les commerçants, ni les imams. Personne en Guinée ne peut parler aujourd'hui. À cause de ces bandits. Tiens. Qu'a fait une crainte, ou roquette crainte, qu'a avisé, qu'a fait, qu'a fait, qu'a fait, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, si vous allez avoir peur encore de ça, moi, c'est pourquoi il faut avoir l'esprit tombé. Il faut être tombé. Tiens. Il ne faut même pas réfléchir deux fois. Il ne faut même pas réfléchir des fois. Mettez en tête que vous allez être des héros. Ceux qui vont nous débarrasser de ces gens-là, vous allez être des héros. Vous serez appréciés dans tous les deux cas. Non. Il y a un temps qu'il y a des monnaies qui ont été baloués, qui ont été procheurs qui ont été 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 Il fait tout pour ces bandits-là. Des traîtres comme ça. À cause de leur intérêt personnel. À cause de l'affaire de drogue. Maintenant, ils ont l'administration. Ils ne savent même pas quoi en faire. Des bandits comme ça. Alors, ils racontent qu'en ce temps l'année, qu'on va s'asseoir ou vous menace là. Ça va nous pousser à ne rien dire. Pour aller jusqu'à votre départ. Sinon, t'as là. Des bandits comme ça. Donc, l'affaire de Séni, la famille, ne prenez même pas ça. Vous connaissez Charles Wright. Il a dit devant tout le monde que les gens disent qu'il est avec Dumbuya. Mais qu'aussi, tu n'es pas avec celui qui t'a nommé, tu es avec qui. Donc, ce qu'il veut dire, tout ce que les bandits l'avons lui dit de faire, c'est ce que ce vaurien de Charles Wright, il va le faire. Voilà. Moi, je vous ai dit c'est un vaurien. Il n'est pas sorti devant le plateau ici pour dire non, moi j'ai un petit secret. Ceux qui sont aux Etats-Unis ou quoi, quoi, on va les faire rentrer. Charles Wright, je vais toujours te rappeler que tu es un vaurien. Voilà. Tu es un vaurien, Charles Wright. Un gars, écoute-toi un petit peu, tu as un secret. Tu as quel secret ? Et après, il vient se flanquer encore devant un bar café. On lui demande mais tu avais dit ici oui, ceux qui sont aux Etats-Unis tu vas les faire rentrer. Que non, si je fais ça, ils vont faire des demandes d'asile politique. Charles Wright, Benito a les papiers. Fatou Niole a les papiers. Matou a les papiers. Moi, Damaro, j'ai les papiers. Bikosori a les papiers. Malik Kamara qui est ici, il a les papiers. Adyara Matoulaï, elle a les papiers. Tout le monde ici aux Etats-Unis, personne n'est sans papiers. Tout le monde travaille ici. Donc, ça, c'est ton information pour te dire que tout le monde a les papiers ici. Donc, si tu veux, il faut le lancer. On dit que vous êtes un gouvernement de narco, de bandit, d'antidémocrate. Voilà, si c'est ce qui vous fait mal. Là, il m'a dit être un mercenaire, un bandit. C'est ce que tu veux, non ? Il faut bien enregistrer. Et là, tu portes plainte ici aux Etats-Unis. C'est ce que tu veux, des bandits comme ça, des vagabonds qu'on va porter plainte. Je dis, si tu portes le pantalon, son derrière est déchiré, chaleur, c'est ce que tu veux. un plaisantien comme ça. C'est ce que tu peux extradire quelqu'un à Guinée. Ceux qui sont à Dakar, d'abord, il faut le faire. Tu penses que les Etats-Unis, ils écoutent vos bêtises là ? Il ne vaut rien comme ça. Toi, tu peux faire... Même plainte, cinq plaintes, il faut porter. Il faut porter cinq plaintes. Moi, je vous ai dit, vous allez me rendre encore plus fort. Portez plainte seulement. Vous êtes venu aux Nations Unies ici, non ? Nous, on vous a cherché, non ? On a cherché votre premier ministre. Ils n'ont pas fui. Ils ont fait combien de réservations ? Deux hôtels, parce qu'ils savaient où ils étaient. fassent avec nous. On allait les mater là-bas très bien. Ils ont fui, non ? Vous n'avez pas dit que nous, on est fris ici aux Etats-Unis. On est fris ici. On est sortis, non ? Vous avez cru que non, 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 que nous, on a peur, que c'est des gens qui se cachent que New York était rempli de combien de policiers devant les Nations Unies ? Tout, tout était rempli de policiers. Donc, ce n'était pas facile. des bandits comme ça là, de vous rien que vous allez rapatrier quelqu'un ici. Vous êtes un gouvernement légal ? Vous êtes un gouvernement légal ? Quand vous avez fini de nous dire qu'est-ce que vous avez fait des victimes du 5 septembre ? Des gens que vous avez éliminés ? Des malhonnêtes comme ça là ? Vous allez connaître votre sort bientôt. Quand ils vont taper sur votre patron la chaleur et tu vas voir ta place. Un malhonnête comme ça là ? Partier qui ? À nous prêche-toi à aminiter les mains à gbélé-gbélé ? Un griot comme ça ? Un vourien ? Un demagogue ? Il m'a fini ma blogueère ? Il t'a chalou-right ? Tu penses que nous, on a peur de toi ? Un vourien comme ça là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada